Mesdames, Messieurs, chers collègues, Après la réunion que nous avons faite avec la réunion ce matin, nous poursuivons notre audition sur le foncier agricole dans les Outre-mer en nous transportant cet après-midi par visioconférence en Guadeloupe. J'ai de nouveau l'honneur de remplacer le président Stéphane Artano qui vous prie de l'excuser car il est actuellement en route pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous donnons donc une table ronde sur la situation du foncier agricole en Guadeloupe qui réunit pour le conseil départemental de la Guadeloupe M. Blaise Mornal, 3e vice-président et président de la commission agriculture, développement rural et affaires foncières. Pour la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, M. Sylvain Vedel, le directeur. Pour l'établissement public foncier de Guadeloupe, M. Patrick Selin, président, accompagné de Mme Corinne Vingata-Ramin, directrice. Pour la chambre d'agriculture de Guadeloupe, M. Patrick Selin, qui est également le président, accompagné de M. Francis Tumson, directeur, et Stéphane Soubdant, chef du pôle foncier et territoire. Pour la s'affaire, M. Rodrigue Treffle, président, accompagné de M. Tony Lanclume, conseiller foncier. Pour l'ONF, Mme Mylène Musquet, directrice régionale de la Guadeloupe. Pour l'association Cap-Guadeloupe, Mme Nathalie Minacci, présidente. Et pour le syndicat des jeunes agriculteurs, M. Boris Damas, administrateur. Mesdames, messieurs, merci pour votre disponibilité. Dans un premier temps, vous allez avoir la parole, pour une dizaine de minutes, sur la base d'une trame de questions qui vous a été adressée. Ce propos luminaire est bien sûr à ajuster en fonction des missions qui vous concernent. En tant que rapporteur, mon collègue Tani Mohamed Souali, en visioconférence, enfin, je crois qu'il vient de s'excuser, mais il est dans un endroit où ça ne capte pas, donc il ne pourra pas être m'accompagné aujourd'hui. Et moi-même, puisque nous sommes tous les deux les rapporteurs, sur ce texte, pourrons à tout moment solliciter de votre part des précisions complémentaires. Ensuite, je donnerai la parole à ceux de mes collègues qui la demanderont. Alors, on m'a fait part d'une contrainte horaire concernant M. Boris Damas, du syndicat des jeunes agriculteurs. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais d'abord laisser la parole à M. Blaise Mornal, du conseil départemental de la Guadeloupe, présenter ses observations pour lancer la table ronde, puis je la donnerai à M. Damas, qui pourra intervenir, et ensuite on reprendra dans l'ordre que j'ai énoncé tout à l'heure. Je vous remercie et je donne sans plus attendre la parole à M. Blaise Mornal. Oui, bonjour à tous. Bonjour à certains collègues que je vois à M. Blaise Mornal, et certains collaborateurs aussi, et certaines personnes avec qui nous travaillons, on n'est pas de collaboration. Tout d'abord, je voudrais dire que concernant l'agriculture, le conseil départemental a la gestion du foncier dont il est propriétaire. C'est un foncier que le conseil départemental met en bail sur tout ce qui concerne l'agriculture, et le conseil départemental aussi a une compétence sur tout ce qui concerne l'irrigation. Concernant le foncier agricole, il faut savoir que ce foncier du conseil départemental est géré par la commission agricole dans un premier temps, qui donne un avis sur les différents projets et sur le renouvellement des baux existant éventuellement, et sur la transmission aussi de ces baux-là, sachant qu'il y a une réglementation bien définie sur la transmission et sur l'installation des agriculteurs sur le foncier du département. Je précise que depuis 2014, les élus ont décidé que sur le foncier du conseil départemental sera installé que les agriculteurs qui ont une formation en agriculture et qui en font de leur métier. Pourquoi ? Parce que dans le passé, on s'est rendu compte qu'on avait dû désinstaller sur le foncier du département, et cela de manière très aléatoire. Et donc, nous avons décidé de mettre de l'ordre sur ces attributions du conseil départemental sur le foncier du conseil départemental. C'est une opération qui prend du temps parce que c'est avec le temps que les choses se mettent en place. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui a un bail sur le vent, il faut que ça arrive à terme pour pouvoir vérifier les conditions d'installation de cette personne-là. Et éventuellement, si les conditions ne répondent plus, le bail n'est pas reconduit. Donc, concernant tout ce qui est, je dirais, le système d'irrigation. Donc, il faut savoir qu'il y a un partenariat qui est mis en place avec la région Wadlow et le conseil départemental. Je peux prendre pour exemple le barrage de Moreau qui vient d'être réalisé par le conseil régional pour une mise à disposition de 2 millions de mètres cubes d'eau pour l'irrigation. Mais c'est le département qui gère la gestion de cette structure. Et donc, aujourd'hui, nous irriguons un petit peu l'ensemble du territoire. Et bien sûr, il y a des difficultés que nous rencontrons par rapport à cette irrigation parce que, comme partout dans le monde, nous traversons des périodes de sécheresse et en période de sécheresse, la distribution de l'eau sur les parcelles et les piscines. Et donc, nous avons l'obligation, nous nous pouvons dans l'obligation de faire des tours d'eau. En parallèle, on connaît tous les difficultés que l'on rencontre sur la Guadeloupe, au niveau de l'eau potable. Et à notre niveau, on est dans l'obligation aussi par rapport à cette situation délicate de la distribution de l'eau potable. De combiner aussi, au-delà de la distribution de l'eau aux agriculteurs, de signer aussi des conventions avec, je dirais, les établissements qui gèrent l'eau potable pour pouvoir fournir de l'eau agricole qui, par la suite, traité et traité afin d'être redistribué sous le réseau de l'eau potable. Donc, dire que c'est une situation facile en Guadeloupe de gérer tout ça, je dirais qu'on trouve véritablement des difficultés. On est sur une île. dans un premier temps, les surfaces ne sont pas extensibles. Par contre, nous avons des pistes d'amélioration de la situation que nous avons retenue. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'installation et le fonctionnement de la CEDAF afin d'identifier les terres qui sont en friche, qui sont insuffisamment cultivées pour pouvoir soit remettre en culture ce foncier-là, soit pour ceux qui sont en friche pour mettre en culture et pour ceux qui sont suffisamment cultivés, les moyens pour pouvoir accompagner les agriculteurs afin qu'ils puissent optimiser en tout cas l'exploitation des parcelles qui sont suffisamment cultivées. En parallèle, nous travaillons une trois collaborations avec la Chambre d'agriculture, la SAFER pour pouvoir améliorer et la région Guadeloupe aussi parce qu'il se trouve que nous avons du foncier dans les divisions avec la région Guadeloupe. En parallèle, nous travaillons pour optimiser aussi l'occupation de ce foncier-là et pour aussi identifier tout ce foncier qui éventuellement serait en friche sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Des fois, c'est du foncier qui appartient au Conseil départemental, qui appartient à la région et qui appartient aussi au service de l'État. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est une compétence qui est portée par le Conseil départemental pour pouvoir mettre en place et faire fonctionner cette CEDAF. Mais malheureusement, le financement est au niveau le financement qui pourrait être disponible pour faire fonctionner cela et au niveau de la région. et à travers le fait à l'air. Et donc, ça crée des difficultés de fonctionnement et d'efficacité en tout cas parce qu'il faut véritablement trouver un bon consensus pour que cela puisse véritablement prendre son envol. Donc, pour vous donner quelques précisions sur l'irrigation, aujourd'hui, c'est un budget annuel de 2 à 7 millions d'euros en moyenne qui sont qui est consacré à l'irrigation. Aujourd'hui, c'est 600 kilomètres de réseau. Il y a six crises d'eau, quatre barrages et quatre stations de pompage au niveau du territoire. et ça représente environ 8 000 hectares de terre irriguées pour 3 100 abonnés sur le territoire. Donc, à travers les différentes discussions que nous avons avec les différentes institutions, nous nous apportons aussi un accompagnement financier pour permettre aux différentes filières de pouvoir se développer et de pouvoir être opérationnel sur le territoire de la Guadeloupe. Je vais finir en disant que la demande, elle est de plus en plus importante sur l'irrigation au niveau du territoire parce que nous avons constaté qu'il y a une autre forme d'agriculture qui se développe et qui demande beaucoup plus de moyens en eau et particulièrement tout ce qui concerne les exportations des vélonniers qui aujourd'hui se trouvent particulièrement au niveau du sud de la Grande Terre et depuis quelques temps, il y a de grandes exportations qui se développent dans le nord de la Terre et ce sont des exportations qui se trouvent au bout du réseau et donc ça fait que le besoin en eau est le plus important et donc nous devons réfléchir pour trouver des pistes pour pouvoir répondre à la demande. Et c'est pour ça qu'une étude est menée actuellement sur le sud de la basse terre pour éventuellement construire un nouveau barrage qui pourrait pour être dans une dimension de 5 millions de mètres cubes d'eau pour pouvoir desservir le secteur et apporter une nette amélioration en tout cas au réseau en eau et à l'irrigation sur le territoire. Malheureusement, le dossier environnemental a fait l'objet d'un avis négatif du Conseil national de la protection de la nature. Une étude en cours de reprise pour pouvoir nous apporter éventuellement des éléments qui pourraient améliorer et qui pourraient répondre et obtenir un avis favorable du Conseil national. national. Donc, j'aurai éventuellement à revenir sur des points qui nécessiteraient des éclaircissements concernant, je dirais, la compétence que nous portons du Conseil départemental, déjà sur la gestion du foncier qui nous appartient, mais aussi sur la gestion de l'irrigation. et éventuellement apporter aussi des réponses sur la vision que nous avons sur le développement de l'agriculture dans sa globalité sur le territoire de la voie de l'eau. Très bien. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, je crois que Monsieur Boris Damas est pris par tant à cause de l'horaire où il doit être, il doit se rendre. Donc, je vais lui donner tout de suite la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Monsieur Damas, c'est à vous. Oui, donc, bonjour à tous. Boris Damas, administrateur jeune agriculteur. Donc, si vous voulez, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a eu des remontées au niveau de notre syndicat, des adhérents de notre syndicat, et c'est de pouvoir vous présenter un peu les grandes problématiques et les solutions, les pistes de solutions qu'on a pu évoquer lors des réunions. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour nous, lorsqu'on fait une observation de la façon dont les choses sont organisées, de la façon dont le foncier est organisé sur un territoire insulaire, c'est vrai qu'il est un peu compliqué de pouvoir prendre des décisions pour le développement agricole. Aujourd'hui, on subit, par exemple, des pressions, je dirais, économiques. On a besoin de plus en plus d'infrastructures économiques, de routes de plus en plus larges qui mangent du foncier, une urbanisation économique. Ensuite, on a une pression démographique qui fait que derrière, chacun veut sa villa et donc forcément, ça mobilise de plus en plus de fonciers. Et derrière, on a également une pression environnementale qui fait qu'on a besoin de plus en plus d'espaces de biodiversité, d'espaces protégés. Et donc, c'est aussi des surfaces qui sont rognées de plus en plus sur le foncier agricole. à titre d'exemple, on a vu que lors des validations de PLU, lorsqu'on pouvait rencontrer des parcelles agricoles qui n'étaient pas cultivées justement par les terres en fiches et tout, si jamais, effectivement, une végétation spontanée reprenait place, parfois, ces espaces étaient sanctuarisés et de type N et donc, derrière, le développement agricole devient de plus en plus compliqué. Donc ça, ce sont des éléments à garder en tête lorsqu'on pose une analyse sur le foncier agricole et je pense que c'est quelque chose d'assez important à dire. Après, nous, on a décidé effectivement de vous présenter les choses de manière très simple en prenant en compte la ligne de conduite que vous nous avez demandé et présentée au niveau des différentes questions. Donc, effectivement, on observe que sur les 20 dernières années qu'il y a une diminution de plus de 10 000 hectares de foncier agricole et c'est vrai que sur les 20 ans, lors des dernières réunions, on a pu constater que c'était peut-être les 10 premières années, mais que sur les 10 dernières années, cette urbanisation du foncier a beaucoup diminué. On parle même que sur les 5 dernières années qu'il n'y a pas eu de perte de foncier agricole. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, il faut qu'on puisse s'assurer que ce foncier est préservé, mais surtout derrière, est-ce qu'on ne peut pas avoir porté des réflexions sur la conversion de foncier vers du foncier agricole ? Donc ça, c'est l'interrogation qu'on a et tout à l'heure, je vais vous présenter éventuellement les pistes de solutions qu'on pourrait avoir. Donc forcément, il faut qu'il y ait un renforcement des structures de gestion foncière, ça peut être la SAFER ou autre, mais prioritairement, effectivement, la SAFER. Après, sur la deuxième question, vous nous parlez de taxation de foncier. Alors, nous, aujourd'hui, lorsqu'on a porté cette réflexion, c'est vrai que l'analyse qu'on fait, c'est parfois, les propriétaires foncées ont tendance à chercher des pistes pour pouvoir déclasser ou effectivement ne pas mettre en culture des parcelles. Et c'est vrai que parfois, c'est que la répression qui peut marcher. l'analyse qu'on a faite, c'est est-ce qu'il fallait enclencher sur une question liée à la taxation ou inciter financièrement à la remise en culture. Lorsqu'on a consulté l'expérience que certains autres départements avaient sur les questions liées à l'incitation à la culture, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gros entrepreneurs qui prenaient le pas et c'est vrai que c'était au désavantage d'agriculture, je dirais, à échelle humaine et donc la réflexion qui a été portée au niveau de notre syndicat, c'est effectivement une taxation qui devait être mise en place pour favoriser la remise en culture des parcelles. Car en fait, si jamais le propriétaire se retrouve dans une situation où il n'a pas le choix parce que effectivement les taxes sont assez laudes, derrière, on peut espérer que les parcelles soient mises en culture. Ensuite, la question liée par rapport aux droits de préemption de la SAFER. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, cette question liée à la préemption des SAFER. Le problème qui se pose, c'est que sur les droits de préemption, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est les propriétaires, à partir du moment où ils n'ont pas les montants qu'ils veulent, ils prennent la décision de retirer le bien à la vente. Et ça, aujourd'hui, ça nous pose un problème parce qu'on retourne effectivement à la situation où la parcelles n'est pas mise en vente, où effectivement elle n'est pas valorisée et derrière, c'est négatif pour l'agriculture guadeloupéenne. Donc, ce qu'on propose, c'est effectivement le lien entre la question précédente et cette question. Il faut que les SAFER soient renforcées et aient ce droit à la préemption. Mais derrière, lorsque le propriétaire prend la décision de retirer le bien à la vente, la parcelle est identifiée. À partir du moment où elle est identifiée, il faut qu'on puisse appliquer une surtaxation sur cette parcelle pour obliger le propriétaire à remettre la parcelle en vente. Parce que ça ne peut pas être une histoire de on retire une parcelle en vente en espérant un jour qu'elle passe en déclassement et que derrière, on puisse se dire quand elle sera déclassée, je vais lancer la parcelle en vente. C'est une parcelle qui est identifiée comme étant une parcelle agricole. Si le propriétaire fait le choix de la vendre, il faut qu'elle la vende à un tarif agricole. Donc, on pense qu'effectivement, il faudrait renforcer en ce sens. Ensuite, quel bilan qu'on peut effectivement dresser de la loi la loi de la chimie. La loi de la chimie, c'est une très bonne loi. C'est une loi pour nous qui fonctionne. Maintenant, effectivement, on pense aux jeunes agriculteurs qu'il faut renforcer encore la loi. Est-ce qu'il se passe effectivement ? La problématique, c'est qu'on a plusieurs décennies de problèmes de succession et d'indivision foncière sur le territoire de la loi de l'eau. Et donc, la première problématique, c'est quelle est notre capacité à identifier les propriétaires ? On peut imaginer qu'on est sur deux ou trois générations où la documentation ou les successions n'ont pas été faites. Et donc, lorsqu'on arrive à une troisième génération où on se retrouve avec des cousins de cousins qui sont sur une même parcelle de 4 hectares, on peut imaginer que ça devienne assez compliqué de pouvoir identifier tout le monde et de pouvoir effectivement faire les actions nécessaires pour garantir effectivement la remise en culture de ces parcelles. Donc, on pense qu'il faut effectivement renforcer cette loi pour que derrière on puisse avoir une forme d'efficacité de remise en culture sur les parcelles. Qu'est-ce que nous on propose par rapport à ça ? Alors, j'ai peut-être un trou de mémoire sur ça. Donc, hop, 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 je me souviens pas. Donc, on va passer à autre chose et puis je reviendrai là-dessus quand ça me reviendra. Alors, concernant les questions liées à la CDPNAF. Aujourd'hui, effectivement, depuis que la vie conforme de la CDPNAF a été mise en place, globalement, je pense qu'à priori, autour de 80 %, les choses se sont faites de manière correcte et on peut, nous, favoriser effectivement le maintien de la vie conforme sur le territoire de la Guadeloupe. Par contre, effectivement, on se retrouve face à, je dirais, un changement de modèle agricole en Guadeloupe et on a de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers, je dirais, une diversification de production. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que derrière, on a de plus en plus besoin d'avoir un lieu d'habitation directement sur l'exploitation. Par contre, on dit ça avec des pincettes. Il ne s'agit pas de se dire qu'on arrive et puis qu'on construit sa villa-piscine sous l'exploitation. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on ait un point satellite sur l'exploitation pour que lorsqu'on fait de l'élevage, lorsqu'on fait des cultures sensibles, lorsqu'on a besoin d'une présence permanente sous l'exploitation, qu'on ait la possibilité de la faire. Je tiens à rappeler que la qualité d'un produit dépend de notre capacité à réagir rapidement lorsqu'on trouve un problème. Quelle est notre capacité à être présent, à augmenter lorsqu'on rencontre un problème et de pouvoir réagir ? Alors que lorsqu'on habite effectivement à 3-4 km, à 10 km, à 15 km de l'exploitation, c'est autant de pertes qu'on peut rencontrer sur les productions. Donc il s'agit effectivement de définir sur ces zones sensibles, sur ces zones protégées de production agricole, un schéma d'habitation. Donc on ne fait pas n'importe quoi, c'est un type effectivement de maison qui serait mise en place pour pouvoir derrière avoir une présence. Et cette maison serait affiliée directement à l'exploitation, donc au capital de l'exploitation. Et au moment où l'agriculteur part à la retraite, comme ça se fait dans les régions en hexagone, il faudrait que l'habitation puisse être vendue en même temps que le capital d'exploitation. Donc ce n'est pas qu'il repart avec la maison pour lui, pour finir sa retraite. C'est la maison, l'habitation est liée à l'exploitation et au capital de l'exploitation. Et donc derrière, lorsqu'il part en retraite, c'est une habitation qui reste sous l'exploitation, qui reste au capital d'exploitation et qui est à disposition du repreneur pour la continuité des cultures. Mais indéniablement, aujourd'hui, on rentre sur une diversification agricole. Et donc derrière, ça veut dire quoi ? Il faut une présence sous l'exploitation. Et ça, c'est une chose qu'on a ciblée. Alors, concernant effectivement le recensement agricole, ça c'est, je pense, le cœur de métier de jeunes agriculteurs, c'est le renouvellement de génération. On arrive à une période effectivement sensible où il faut enclencher ce renouvellement de génération. Il faut mettre les choses en place pour que derrière, on puisse enclencher cette nouvelle génération qui arrive, qu'on puisse installer massivement des agriculteurs afin de garantir les fondamentaux qui sont la souveraineté alimentaire. La grande problématique, c'est quelle est notre capacité à faire des agriculteurs partir en retraite et derrière, quelle est notre capacité à installer massivement des jeunes sur ces parcelles ? On se rend compte que sous le territoire guadeloupéen, on a du mal à faire partir des agriculteurs en retraite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problématiques autour de la retraite. Donc, au vu des questions que vous nous avez posées, nous, on valide la question de la SPA. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est sur un territoire insulaire, que la vie chère est plus importante ici, que le pouvoir d'achat est diminué. Donc, on aimerait qu'il y ait un taux un peu plus élevé pour favoriser le départ à la retraite. Aujourd'hui, on parle de 961 minimum euros en retraite. L'idée, ce serait de pouvoir ajouter peut-être 20 % à ce montant, en parallèle de ce que les fonctionnaires touchent déjà des 40 %. On ne dit pas qu'il faut mettre 40 %. Mais si on met 20 %, on serait déjà un montant autour de 1100 euros de retraite qui serait disponible pour que les agriculteurs puissent effectivement libérer leur foncier et derrière, qu'on puisse favoriser les installations. Qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec des agriculteurs qui sont beaucoup fatigués, qui ne cultivent pas une grande partie de leur foncier. Et derrière, c'est autant de pensées qui ne sont pas mises en culture parce qu'on ne peut pas installer de jeûne. Passé à cette question liée à la retraite, il faut effectivement activer certains dispositifs qui existent, selon moi, en hexagone, notamment les dispositifs AITA, PD qui ont pu exister, enfin tous ces dispositifs qui permettent d'enclencher une fluidité dans la question liée à la transmission. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus pour pouvoir les activer sur le territoire de la voie de l'eau. Après, celle liée au manque d'eau. Le collègue juste avant a effectivement bien présenté les choses, mais ce qu'il faut, je pense, retenir et qui est un élément important, c'est que des investissements ont été faits pour le secteur agricole, pour de l'eau agricole sur le territoire de la voie de l'eau et qu'aujourd'hui, ces structures sont orientées vers de la production d'eau potable parce qu'on se retrouve face à une problématique de production d'eau potable sur les territoires. Le problème qui se pose, c'est qu'on est un peu dans un système où le serpent se mord la queue. C'est autant d'eau qui ne sont pas envoyées sur la production agricole. Donc, je pense qu'il faut encore continuer à travailler. Comme on l'a dit précédemment, les jeunes s'orientent beaucoup vers une diversification des productions. Donc, forcément, besoin en eau. On n'est plus sur des modèles traditionnels de production que de cannes, notamment dans, je prends, le secteur du Nord-Bastère. On a beaucoup de jeunes qui sont engagés sous des systèmes labels type agriculture biologique ou autre, qui veulent s'engager sur la diversification alimentaire, la diversification en production, mais derrière, ils ont besoin de structures en eau. Aujourd'hui, c'est une zone, alors qu'on est le deuxième gros bassin de la Guadeloupe, qui n'est pas alimentée en eau agricole. Donc, je pense qu'il y a des travaux à lancer pour pouvoir alimenter cette zone en eau agricole et que derrière, on puisse effectivement garantir cette production pour le territoire de la Guadeloupe. Alors, concernant les établissements de type EPF, SAFER et autres, aujourd'hui, il faudrait effectivement qu'il y ait une concertation, que ces différentes organisations arrivent à travailler ensemble, parce que selon nous, s'elles arrivent à travailler ensemble, on pourrait réaliser effectivement de grandes choses. l'objectif de l'EPF, selon nous, c'est, un, on voit qu'aujourd'hui, des grands travaux sont lancés, des grandes réflexions sont lancées sur les zones urbanisées, qui continuent effectivement en ce sens pour éviter que l'urbanisation vienne rogner le foncé agricole. Donc, tout ce qui est abandon de structures, abandon de bâtiments, il faut réhabiliter. L'expérience de l'EPF nous montre qu'ils ont, je dirais, une force qui est, je dirais, dans la, dans la, dans, je ne veux pas utiliser de mots trop forts, mais je dirais, je ne sais pas si c'est le mot, mais bon, je dis comme ça me vient, lié à l'expropriation, c'est-à-dire que lorsqu'on ne répond pas, effectivement, aux lois et qu'on ne respecte pas les lois, ils ont cette capacité à pouvoir capter un bien et à le remettre en circulation. Je pense que c'est une force, parce que lorsque le bien est en abandon, que c'est une ruine, je pense notamment à tout ce qui se fait sur Pointe-à-Pitte et tout, et qu'ils ont cette capacité, qu'ils ont cette expérience pour pouvoir récupérer le bien et le remettre à disposition, il faudrait qu'on puisse utiliser cette force aussi dans le secteur agricole. Et donc, je pense qu'ils ont des budgets qui sont, lorsqu'on a regardé un peu les textes, qui sont intéressants, et il faudrait peut-être s'inspirer de ça pour que derrière, on puisse faire effectivement la même chose sur le secteur agricole. Donc, les mettre peut-être au même piédestal, EPF, travailler en collaboration avec l'EPF, la SAFER et autres structures. Maintenant, sur cette même question liée au foncier agricole. Vous savez, on va présenter énormément de choses. Je ne vais pas m'attarder longtemps. On va présenter énormément de choses, mais nous, lorsqu'on observe, on se retrouve à être une génération de jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, où le sentiment qu'on a, c'est qu'il ne reste que les miettes de foncier en Guadeloupe. C'est-à-dire que toutes les belles parcelles, tous les plateaux, tout ça sont déjà en culture. Et nous, on se retrouve avec, je dirais, les miettes. Pour preuve, on a quelques agriculteurs aujourd'hui qui sont installés sous des parcelles où, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français, mais dans le nord au grand terrain, c'est de la caille. Il y a très peu de foncier réel sur ces parcelles qui sont cultivables. Et donc, nous, ça nous pose un problème. Je tiens à rappeler que le département est le grand propriétaire foncier de la Guadeloupe. Effectivement, il y a des parcelles agricoles et il y a des parcelles qui sont sur d'autres statuts. Je pèse mes mots. On a du foncier sanctuarisé, parc national, cœur de parc, OK ? Et il y a des parcelles du foncier qui étaient destinées, je dirais, à la culture de bois. OK ? Donc, forestiers. Ces parcelles aujourd'hui sont sanctuarisés, je pèse mes mots, en espaces forestiers, comme s'il s'agissait de... On ne vous entend plus, monsieur. On ne vous entend plus. Donc, aujourd'hui, nous, on est une vague de jeunes qui veulent s'installer. Pardon, monsieur, mais on ne vous entend plus. Ça coupe. On ne vous entend plus. Allô ? Vous avez disparu de nos écrans. Est-ce que vous m'entendez là ? Là, on vous entend à nouveau, oui. OK, désolé. Il y a une petite coupe de connexion. Alors, est-ce que vous avez entendu le début de ce que j'ai dit par rapport aux zones forestières ? Non. OK. Alors, je vous apprends rapidement. Et après, je vais finir là-dessus. Alors, aujourd'hui, on commence à travailler sur des réflexions qu'on va apporter par rapport aux fonciers agricoles. On se retrouve face à des situations où, et là, je répète parce que ce sont des mots qui m'ont été rapportés au niveau du syndicat, face à du foncier sanctuarisé comme des espaces forestiers endémiques, de forêts endémiques, alors que ce sont des plantations à vocation d'exploitation forestière qui étaient à l'origine. Donc, on a une vague de jeunes aujourd'hui qui arrivent et qui veulent s'installer sur des dispositifs de production agroécologique. Ces parcelles qui sont, je dirais, sous concession ONF, qui sont normalement à vocation à culture d'exploitation forestière, sont aujourd'hui sanctuarisées comme si ce sont des forêts endémiques de la Guadeloupe. Le parc national est une forêt endémique. Le cœur d'un parc doit être protégé. On est d'accord. Par contre, effectivement, l'ONF aujourd'hui, avec le département, ont plus de 38 000 hectares de foncier. Il serait intéressant de commencer à apporter une réflexion sur des parcelles qui devraient être mises en culture agroécologique, je dirais, donc de systèmes de production agroforestière. Je ne parle pas de ce qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas de la culture, ce n'est pas de la production agricole. Ça, c'est de, je dirais, de l'extrémisme écologique. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, sous le territoire de la Guadeloupe, alors que normalement, les densités devraient être de 200 arbres hectares sur des cultures forestières, qu'on est à pratiquement 10 000 arbres à l'hectare. Donc, je pense que ce sont certaines parcelles, certains de ces fonciers devraient être remis en culture, je répète, sous des systèmes agroécologiques, où on pourrait parler d'élevage sous bois, de culture sous bois, avec des densités de 200 arbres hectares. Et ça pourrait recréer du lien, effectivement, entre la production de bois et les cultures agricoles. Parce qu'on est fatigué de se retrouver dans des situations où on installe des jeunes dans des zones de conflit. Je prends l'exemple encore de Goya, où on ne fait que projeter des jeunes dans des situations où, après, leurs cultures sont complètement détruites, où on pousse des jeunes, et là, je prends bien évidemment des pincettes avec la SEDAF, où on va propulser des jeunes dans des zones aujourd'hui où les personnes qui sont présentes dans ces zones-là, ça menace de sortir les armes. Il faut qu'on fasse très attention. Alors, oui, on doit être dans des zones de négociation, mais les négociations vont prendre combien de temps ? Là, on est dans un renouvellement de génération où il faut installer plus de 2000 agriculteurs, rapidement. Donc, il faut qu'on puisse trouver des solutions rapides. Bien évidemment, en parallèle, ces négociations continuent d'avancer, mais derrière, on a déclenché du foncier réellement pour pouvoir installer massivement une vague de jeunes et que derrière, on reprenne la production en bois. Donc, je pense que c'était quelque chose à dire. Et pour finir, la question liée aux filières maraîchères, est-ce qu'elles doivent être sur des modèles canne-banane ? La banane est un bon exemple parce qu'il me semble qu'avant, il y avait plusieurs coopératives. Aujourd'hui, si elles fonctionnent, c'est parce qu'il y a une seule coopérative. Et elle fonctionne. Donc, il faut s'inspirer de ça. C'est la question que je vous retourne parce que visiblement, quand il y a plusieurs coopératives et que tout le monde produit de la tomate en même temps, bien, ça devient problématique sur le territoire de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les jeunes de la Guadeloupe sont à 100% pour l'organisation des filières. Sauf que lorsqu'on a des jeunes qui sont engagés dans ces coopératives et qu'ils ont des créances de plus de 20 000 euros, je ne vous cache pas que le lendemain, ils prennent leurs marchandises et ils vont sur le marché de Gourn et Lan pour avoir du cash tout de suite. Donc, je pense que je garderai ça pour le mot de là. Et je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je passe tout de suite la parole à monsieur Sylvain Vedel, directeur de la DAF. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bon. OK. Je vais essayer de faire rapide et de me concentrer sur les sujets qui sont plus en lien avec l'activité de la DAF. D'abord, sur la situation globale du foncier agricole. Je voudrais revenir sur le premier point que vous évoquez avec la baisse constatée de foncier agricole en 20 ans et appuyer dans le même sens que ce que vient de dire monsieur Damas, c'est qu'en fait, il faut regarder cette évolution de manière plus fine. Parce qu'en réalité, entre les deux derniers recensements agricoles, celui de 2010 et celui de 2020, le foncier agricole n'a pas diminué en Guadeloupe. Il est resté à peu près à l'identique, à quelques hectares près. Donc cette diminution, elle est le fait d'une ancienne dynamique qui s'est poursuivie jusqu'en 2010. Mais on constate qu'il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place ou de façon d'utiliser les outils qui ont été mis en place dans la décennie passée qui ont permis de freiner ou de stopper cette régression et cette évolution négative. Parmi ces outils, il y en avait un qui était, je vais en citer trois, il y en avait un qui était déjà en place, c'était les groupements fonciers agricoles issus de la réforme foncière qui ont permis de sanctuariser un certain nombre d'hectares agricoles. Ça représente presque un tiers de la superficie agricole utile de la Guadeloupe. Mais il y a aussi la SAFER dont on a longuement parlé, le rôle de la SAFER dans la régulation du marché du foncier et du foncier agricole. Et enfin, l'outil de la CDP-NAF, la commission départementale de protection des espaces agricoles et naturel. Je voudrais revenir deux minutes sur un bilan d'activité de cette CDP-NAF, puisque c'est l'objet aussi d'un point que vous évoquez par la suite. On a un document qui a été réalisé début 2023, donc début de cette année, et qui présente l'ensemble de l'activité depuis le début de la CDP-NAF. La CDP-NAF a été installée vers 2015-2016, selon les départements, selon les lieux. Depuis qu'elle a été mise en place, la CDP-NAF, avec le principe de la vie conforme, elle a examiné des dossiers qui portaient sur 3000 hectares de foncier agricole. Et sur ces 3000 hectares, il y a 2000 hectares sur lesquels un avis défavorable a été émis. Donc avis défavorable, ça veut dire en gros que c'est des terres qui auraient dû quitter le giron du foncier agricole, mais qui y sont restés. Et puis, donc 1000 hectares sur lesquels il y a eu un avis favorable, vraisemblablement, dans la majorité des cas, c'était des terres agricoles avec un projet agricole à la clé qui était soumis à la CDP-NAF. Donc on voit déjà l'impact de cet outil-là. Je rajoute une chose, c'est que la CDP-NAF, au cours de ces dix dernières années, un peu moins, a examiné un certain nombre de PLU, de plans locaux d'urbanisme, et que sur cette même période, tous les PLU qui ont été adoptés, après avis conforme de la CDP-NAF, ont conduit à une augmentation de près de 3000 hectares en zone agricole par rapport à ce qui existait préalablement dans les postes. Donc globalement, je pense qu'à la lumière de ces chiffres-là, on peut voir que la CDP-NAF a été aussi un outil fort pour essayer de préserver l'activité agricole. Si je prends maintenant le cas de la SAFER, je pense que le président et directeur général s'exprimera largement là-dessus, mais en tant que commissaire du gouvernement auprès de la SAFER, l'État a aussi un petit mot à dire là-dessus. On constate que la SAFER, ici, joue un rôle, ça a été aussi évoqué par M. Damas, très important en matière de régulation du foncier, avec cette capacité de droit de préemption qui limite les velléités de vendre des petites parcelles de foncier agricole vers l'urbanisme. Mais effectivement, le marché global du foncier est très limité. On est sur un archipel, sur une île, donc le modèle économique de fonctionnement d'une SAFER régionale qui peut exister dans l'Hexagone n'est pas du tout approprié au contexte, au contexte ilien, au contexte archipélagique aussi guadeloupéen. Donc là, on va dans votre sens de la nécessité d'avoir des moyens, des moyens financiers complémentaires qui permettent à assurer l'équilibre de cet outil indispensable dans ces îles, qui pourraient passer effectivement par le biais d'une part de taxes affectées qui reviendraient à la SAFER. Clairement, uniquement en se finançant sur les échanges fonciers, l'achat et la revente foncière, la SAFER, vu le petit périmètre qu'on a ici, ne peut pas arriver à un équilibre. Et ça reste quand même un établissement où on a une compétence en matière d'expertise foncière et aussi, j'allais dire, de dialogue foncier qui est précieux pour un département comme celui-ci. Et sur les GFA, le dernier outil par rapport à la réforme foncière, l'enjeu là, c'est de pouvoir assurer la pérennité de ces outils, donc de faire en sorte que leur gestion soit bien menée et qu'on ne risque pas d'aller vers un démantèlement de cet outil qui me paraît indispensable. Ça, c'était les points principaux sur lesquels je souhaitais insister pour le foncier. Après, je voulais vous faire part également du travail qui a été conduit, de la concertation qui a été conduite au cours du mois d'avril, qui avait débuté en mars, qui s'est poursuivi en avril, sur le projet de loi d'orientation agricole qui nous a amené à réunir un certain nombre d'acteurs du territoire autour des enjeux de la transmission et de l'installation en agriculture et vous faire part simplement des priorités qui étaient ressorties comme sujet à traiter qui avaient un effet de levier essentiel dans la remobilisation du foncier pour l'installation des jeunes. Comme l'a dit M. Damas, on est face à un enjeu de renouvellement de génération d'à peu près 2000 exploitants dans les 10 ans qui viennent. C'est énorme, sachant qu'en termes d'aide à l'installation des GIA, on n'installe qu'une vingtaine d'agriculteurs aidés. Mais dans la réalité des faits, on a constaté sur les dix dernières années que c'est près de 1500 agriculteurs qui se sont installés en Guadeloupe, ce qui veut dire que la majorité s'installe sans aucune aide, sans dispositif d'aide, parce que souvent aussi ils sont pluriactifs. D'où l'importance aussi d'avoir des outils d'accompagnement à l'installation qui soient un peu plus transgénérationnels que ce qu'on peut avoir aujourd'hui pour faciliter et pour maintenir cette dynamique. Et le sujet qui est ressorti aussi dans cette consultation que nous avons menée, c'est la question des retraites agricoles, qui est apparue comme un vrai frein en réalité à la libération du foncier, avec la possibilité de regarder s'il était possible de majorer ces retraites dès lors qu'il y avait, par un moyen ou un autre, la possibilité de valoriser ce foncier, le foncier agricole et de le maintenir dans l'agriculture. Il y a eu également pas mal de choses qui sont remontées sur les indivisions, mais là je ne m'attarderai pas. C'était un petit peu la discussion qu'a évoquée aussi M. Damas sur celui de ne pas remonter peut-être à des ascendances ou des descendances trop lointaines dans le sujet, dans la loi Lecini, pour faciliter un peu le travail de reprise en main de ces terrains. Donc il y a ce sujet-là. Il y a ensuite des sujets qui ont été évoqués sur la structuration des filières agricoles et qui rejoignent certaines de vos questions, notamment sur la structuration de filières fruits et légumes. Une des difficultés principales qui est apparue dans cette discussion, c'est la capacité par les organisations de producteurs, par les OP, donc les coopératives ou autres, d'assurer des versements réguliers ou des financements dans des délais suffisants aux agriculteurs apporteurs à ces structures pour arriver à les fidéliser et arriver à les mettre dans des possibilités de se projeter dans l'avenir. Ces difficultés que connaissent pas mal d'organisations de producteurs dans le domaine des fruits et légumes font qu'il y a une tendance à aller vers une vente directe qui permet de générer du cash immédiatement. Donc là, il y a des questions qui ont été évoquées de comment pouvoir aider ces structures-là à avoir un fonds de roulement plus conséquent ou qui leur permettent en quelque sorte de préfinancer un certain nombre d'aides qui sont versées, mais qui sont versées toujours avec un certain délai puisque c'est après constatation du service fait et vérification du service fait. Donc il y a ce sujet-là de, j'allais dire, de la trésorerie des OP qui permettrait peut-être d'accueillir plus de jeunes si ça fonctionnait un petit peu mieux et la possibilité aussi de les accompagner, d'avoir des dispositifs d'aide et d'accompagnement à la fusion, au rapprochement de certaines OP pour avoir des outils plus solides avec une assise financière plus certaine. Voilà en quelques mots les points essentiels. La question des banques a aussi été évoquée, l'histoire de, le sujet de pouvoir mettre en place des fonds de garantie pour les gens qui s'installent en agriculture afin de les accompagner soit dans l'achat de foncier, soit dans l'allocation de foncier et aussi dans l'investissement avec le fait que beaucoup de participants en ces réunions ont déploré le rôle peu actif des banques aujourd'hui sur le territoire ou au moins de certaines banques sur le territoire pour accompagner le monde agricole. Voilà rapidement brossé les points essentiels et puis s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Très bien, merci beaucoup. Alors je crois que mon collègue rapporteur, Tani Mohamed Soali, a pu se connecter. Il me semble qu'il avait une question à poser, mais je pense qu'il est parti. Je repose la question par acquérir de conscience. M. Damas. Est-ce que M. Damas est là et est reparti ? M. Damas est reparti. Donc Tani est présent. Voilà. Peut-être que tu... Est-ce que tu veux dire un mot, Tani ? Oui, bonjour, Mme la Présidente. Bonjour, chers collègues. Bonjour, messieurs et mesdames. Oui, j'avais des questions à poser au monsieur des jeunes représentants, des jeunes agriculteurs parce qu'il avait émis un certain nombre de préconisations intéressantes. De façon générale, je vous remercie, tous les intervenants, de la qualité des interventions. Et c'était pour... Il avait parlé de renforcement de la loi Lichimi. Je voulais savoir dans quel sens. Alors, M. le directeur, tout de suite, a parlé de peut-être la nécessité de ne pas trop remonter dans le temps, dans le cadre des auteurs. Mais je ne sais pas si juridiquement, ça sera possible. C'était pour savoir que voulait-il dire par renforcement des dispositions de la loi Lichimi. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que l'indivision aujourd'hui, la problématique de l'indivision en Guadeloupe est telle qu'il faille ajouter aux outils actuels un outil spécifique, comme c'est demandé, par exemple, à La Réunion, comme c'est le cas à Mayotte avec la commission de l'urgence foncière, ou est-ce qu'un travail de coordination avec les partenaires actuels et les outils actuels suffirait à venir à bout de la problématique de l'indivision ? Et dernière question, c'est sur les successions. J'ai entendu tout à l'heure une proposition très intéressante lorsque le monsieur avait parlé de la transmission de l'exploitation et où il parlait de transmettre également le bâti. Et ma question consistait à savoir si, de manière générale, il n'y avait pas en Guadeloupe, comme on l'a vu dans d'autres territoires, la nécessité de davantage valoriser le fonds agricole, entre guillemets, pour que celui-ci, au moment de la transmission, puisse avoir plus de valeur qu'il en est question actuellement, à l'image du fonds de commerce. Et que, par cette voie, les transmissions de génération en génération pourraient être plus fluides, pour reprendre un terme qui avait été employé tout à l'heure. Donc, voilà les questions que j'avais à poser à ce stade. N'étant pas sûr que la connexion persiste après cela, si ces questions pouvaient avoir de réponse avec les personnes qui sont présentes, sinon transmises par écrit au monsieur qui avait mis tout à l'heure des préconisations. Merci beaucoup. Oui, merci Tani. Monsieur Damas nous a quittés, là, à l'écran. Mais peut-être qu'une des personnes qui va intervenir pourra t'apporter quelques réponses. Donc, je passe la parole à monsieur Patrick Selin, qui est le président de l'établissement public foncier, accompagné de Corinne Vingataramain. Mais il est également le président de la Chambre d'agriculture. Donc, il va parler sous une double casquette. Donc, je vous donne la parole, monsieur Patrick Selin. Je ne vais pas répondre à chaque question. Je vais un petit peu vous dire ma vision. Donc, durant ces 20 dernières années, nous avons effectivement constaté un certain recul du foncier agricole. Après, bon, bien sûr, la réforme foncière de 1980 a permis quand même de sanctuariser, je crois qu'on l'a dit, un certain nombre d'hectares. Donc, nous avons 38 GFA, près de 800 installés. Donc, c'est la plus grande opération foncière, je crois, qui a eu en Guadeloupe. Et loin de ce que disait mon ami Damas, 2000 personnes ne pourront jamais être installées en l'espace de 10 ans, puisque c'est sur près de 20, 25 ans que nous avons installé toutes ces personnes-là. 800, je crois, grosso modo. Donc, voilà. Alors, sur l'installation, donc, les jeunes agriculteurs, bien sûr, nous aurons aimé souhaiter que ces jeunes inscrits au printemps puissent s'installer. Mais ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que ces 400 personnes ne vont pas pouvoir tous être installées tout de suite, puisque nous avons un départ tardif de nos exploitants, mais pour lesquels les raisons ont été évoquées, notamment sur la retraite. Non, pas de retraite, puisqu'il n'y a rien qui a été capitalisé pendant cette période, sur des surfaces de l'époque, rappelez-vous, de 4 hectares 50. C'est depuis la réforme foncière que nous avons pu installer les gens sur environ 7 hectares, 59 hectares. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, je crois que je commencerai par là. Ça veut dire qu'on n'a pas pu capitaliser, à part quelque part sociale dans le cadre des GFA, mais ces petites exploitations, donc, n'ont pas non plus évolué pour cause, parce qu'en réalité, je crois que c'est du corps de ferme qu'il faut débarler. Il n'y a pas eu de corps de ferme, donc beaucoup, beaucoup de pertes, beaucoup de vols, et beaucoup de produits, notamment bienvenus à la ferme, que nous n'avons pas pu les installer de la réforme foncière, particulièrement, n'ont pas pu accéder à ces compléments de revenus. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait aller vers une exploitation type, mais permettre aussi que ces personnes puissent désormais, les nouvelles installations, pour ceux qui ont encore quelque temps, eh bien, de pouvoir être dans une situation véritablement de chef d'entreprise agricole, si on veut parler, comme j'entends beaucoup sur cette table ronde, parler, parce que je pense aussi, à aucun moment, on a pensé qu'on était en Guadeloupe, qu'on est dans un pays où il y a une manière de penser, il y a une historique, il y a un passé, il y a un mode de vie. Alors, on n'est pas sur des grandes exploitations de 70 hectares, 80 hectares, on est dans des circuits courts le plus souvent, et l'organisation des agriculteurs n'est pas forcément, n'est pas forcément les filières dites organisées, puisque eux aussi, ils sont organisés d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre la structuration. Je fais l'observation pour qu'on ne puisse pas, justement, dire que je suis le faussaire de la structuration. Mais je dis qu'il faut tenir compte d'une réalité guadeloupéenne, qui est celle-là. Donc, nous avons des petites exploitations qui ne peuvent toujours pas émerger dans les grandes coopératives, sans pour autant dire que nous rachons sur les coopératives, sur l'organisation professionnelle, il en faut. Seulement, il faut permettre aussi à ceux qui ne sont pas dans ces organisations, eh bien, de pouvoir aussi bénéficier des finances, en tout cas avoir accès aux aides publiques comme les autres. Ça, il faut trouver peut-être la forme de structuration appropriée à nos régions. Ça, c'est sur cette première partie. Alors, concernant la CDPNA, alors, je suis d'accord qu'on a pu constater un frein depuis un certain nombre d'années, moi-même je suis. Seulement, je suis d'accord pour un hectare de terre agricole déclassée, un hectare de terre déclassée qui revienne, c'est-à-dire la compensation. Mais il y a un fait important et qui me gêne, c'est la vie conforme. La vie conforme, me semble-t-il, empêche à ceux qui dirigent le pays d'avoir effectivement une vision qui est la leur, qui est celle de leur mandant sur le développement. Et même si on ne leur donnerait pas, même s'ils auraient cet avis conforme à leur tour, n'empêche, nous devrions être en capacité à la CDPNA de pouvoir continuer à gérer, à orienter, à donner des conseils, à partager cette gestion. Mais le fait que nous nous auto-saisissons des PLU, des communes, et que nous nous imposons quelque part sur la voie de sécurité élu par le support universel, me semble un petit peu incorrect, compte tenu que cela ne se passe pas en métropole, dans l'hexagone, dans l'hexagone désormais, depuis tantôt. Ils ont cet avis conforme. Et ça, je le vois encore dans ce qu'on appelle la LOA. La loi d'orientation agricole est en train d'écrire. Seules les chambres d'agriculture d'outre-mer n'ont pas la plume. Toutes les chambres d'agriculture de France et de Navarre l'ont. Ces comportements m'indiquent qu'on infantilise encore le droit de l'OBN. Et cela ne me convient pas, c'est pourquoi j'en parle. Nous sommes en capacité de parler de souveraineté alimentaire, mais moi je pourrais parler aussi de souveraineté intellectuelle. Nous sommes en capacité de pouvoir, sur le plan local, d'aller dans les mêmes sens. Les maires et les conseillers, les députés, nous avons une vague qui, effectivement, sont des hommes nouveaux. Et puis sur le, je n'en disconvient pas, concernant la SAFER, la SAFER, on ne peut pas dire qu'il ne fait rien, mais je me garderai d'augmenter les pouvoirs de la SAFER parce que je pense que nous allons vers l'hégémonie du pouvoir de la SAFER si nous n'y prenons garde. Donc, de faire attention, oui, nous avons besoin d'une SAFER, mais faisons attention quant à la gestion et à la gouvernance de cette SAFER. Donc, sur les terres en friches, je crois que nous sommes dans un pays où il y a une certaine approche du foncier agricole et il y a une certaine approche du foncier tout court. Permettre, mettre encore une taxe supplémentaire sur les friches ne me semble pas être convenable. Je préférerais qu'on fasse d'autres approches dans le cadre de la CDBNAF, de la CDBNAF, de la CEDAF, de travailler dans le sens de la pédagogie, de l'explication, puisque nous avons l'air que c'est facile, mais il faut qu'on fasse attention quand on touche au foncier en Guadeloupe d'une manière générale. Ça me permettra de faire la transition sur l'EPF. Je crois que le travail que fait l'EPF est complémentaire, puisque aujourd'hui, je crois que nous faisons plus que la défense des terres agricoles, puisque nous sommes dans une dynamique de rebâtir la ville sur la ville. Toutes les opportunités foncières que nous avons à l'intérieur des villes, aujourd'hui, l'EPF est en train, d'ailleurs, tous les EPCI sont membres chez nous, et avec eux, nous travaillons sur tous ces, avec le chimie d'ailleurs, oui, je suis d'accord sur ce plan-là qu'on puisse un petit peu l'aménager un petit peu plus, mais bon, bien sûr, le plan à gauche, ce n'est pas la même chose. Et donc, tous ces espaces, vous allez voir sur toutes les communes, des démolitions. Eh bien, c'est que toute l'expertise qui a été menée par l'EPF aujourd'hui, nous venons de signer avec la Cap Excellence sur Vieux-Bouabim. Je crois que la défense des terres agricoles se fait aussi par là. Permettre aux municipalités, permettre aux EPCI de pouvoir travailler sur ces espaces déjà bâtis avec des vieilles constructions, des villes que nous reprenons, et pouvoir mettre à la disposition des barrières sociaux ces espaces et pour permettre à ces communes de pouvoir s'étendre et d'améliorer, en tout cas, les conditions de vie de leurs mandants. Donc, oui, je crois que l'EPF fait un travail considérable qui va dans le sens du développement du monde agricole, tout en n'étant pas directement concerné la protection du foncier agricole. Donc, j'aurais fait le tour, puisque beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que le manque d'eau, c'est un problème, oui, je crois que dans le monde entier aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, forcément, nous y prend nos gardes. La gestion de l'eau et les agriculteurs ne sont pas les plus grands gaspilleurs, puisque nous sommes dans des systèmes goutte à goutte. Nous avons progressé énormément dans la formation que fait la Chambre d'agriculture sur l'utilisation de l'eau. Donc, sur cet aspect-là, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Et donc, je finirai par dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'ensemble des structures qui sont en place en Guadeloupe permettent effectivement une certaine gestion du foncier agricole, mais qui n'est pas optimale, puisque je pense qu'il n'y a pas suffisamment de conservation. Et puis, il faudrait que nous puissions penser un petit peu à Guadeloupéen, penser à notre territoire, ne pas l'assimiler à d'autres territoires, parce que nous avons un fonctionnement et nous avons une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre. Et qu'il faut, je suis pour la sauvegarde, dans la modernité, pour autant, de ce mode de vie, et que nous assurerons, en tout cas, au niveau de la Chambre d'agriculture, la protection du foncier agricole par ces outils-là. Et voilà. Donc, je voudrais que je puisse retenir tout simplement les deux aspects que je viens de citer. C'est qu'il faudrait permettre aux agriculteurs de pouvoir capitaliser à travers un corps de ferme pour permettre un développement harmonieux de leur exploitation, puisque, quand vous habitez à 7, 8 kilomètres de votre exploitation, je pense que vous pouvez investir sur quoi que ce soit, puisque le vol fait légion dans notre région, et vous le savez très bien qu'il y a un frein manifeste au développement. Je nous rétermine. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je donne maintenant la parole à monsieur le président de la SAFER, monsieur Rodrigue Treffle, qui est accompagné de Tony Lanklum. Bonjour à tous. Bonjour, madame la sénatrice. Merci de nous permettre de nous estimer toute cette problématique qui, effectivement, qui est quand même déterminante pour notre territoire. Parce que je rappelle que le président de la République a appelé de ses voeux à ce qu'on arrive à une souveraineté alimentaire. C'est vrai que le poids du passé foncier de la Guadeloupe, puisque c'est un département qui, comme vous le savez, la propriété foncière n'est particulièrement pas similaire à ce qui se passe en métropole. Avant de pouvoir m'estimer sur les questions, les différentes questions qui ont été posées par vous, comme vous l'avez adressé, je voulais d'abord rappeler quand même la problématique foncière en Guadeloupe et la vision que nous avons. Alors, c'est vrai que le constat qu'on peut faire, c'est qu'on assiste quand même depuis quelques temps à ce que j'appelle, je qualifierais, d'un désordre foncier. Alors, pourquoi je qualifie de désordre foncier ? Tout à l'heure, le GIA, Bogus Damat l'a dit, on a beaucoup de personnes qui occupent des espaces agricoles, sans titre, on a beaucoup de situations illégales, on a beaucoup aussi en Guadeloupe, malheureusement, de construction sans permis, on a une forte situation de mitage de l'espace agricole, parfois créer des conflits d'usages. On a aussi une transmission qui n'arrive malheureusement pas à se faire pour plusieurs raisons, c'est que la pratique des propriétaires fonciers agricoles en Guadeloupe, un propriétaire foncier, un agriculteur, souvent qui part à la retraite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe s'il a 5 hectares, il va diviser, il va morceler les 5 hectares s'il a 5 enfants en 1 hectare, et on va retrouver à travers une notification grâce à faire au soir par les notaires, on va retrouver beaucoup de petits espaces agricoles qui nous sont notifiés. Alors, je rappellerai qu'en moyenne, les terrains qui sont notifiés à la s'affaire, les espaces agricoles sont notifiés à la s'affaire, c'est en moyenne un peu moins d'un hectare, 8, 1 mètre carré, 9,5 mètre carré, tout au plus. Ça prouve que le marché foncier sur le territoire comme le nôtre est particulièrement complexe, puisqu'on parlait tout à l'heure d'installation, d'installation des jeunes, vous comprenez bien que si la s'affaire devait intervenir sur les préemptions qui opèrent pas sans mal, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est M. Boris Damas qui l'a dit, sur un grand pourcentage de terrain de la s'affaire ou de la s'affaire on préemple d'à peu près à 90% sur les préemptions avec révision de prix, c'est-à-dire que le prix qui est utilisé à la s'affaire sont des prix qui sont extrêmement élevés, donc on constate une spéculation du foncier à Wallouk et malheureusement, la loi permet, la loi qui permet aux vendeurs d'enlever son bien de la vente, c'est la même chose. Alors, deux constats sur face moyenne très basse, donc vous pensez bien que face à ce constat, on peut difficilement entrevoir une agriculture qui sera dite professionnelle. En clair, la réforme foncière qui s'est tenue et qui s'est mise en place dans les années 81 ne s'était pas mise en place en Wallouk, on a pu constater, on pourrait dire que l'agriculture quadrupeienne a thème reconnu une disparition. Alors, maintenant, quand on a dit tout ça, il ne s'agit pas pour nous de constater, il s'agit aussi de proposer. Alors, proposer, ça voudrait dire que déjà, il a dit aussi, le jeune Boris Damas, il faudrait que l'ensemble des acteurs rivales, notamment par le foncier, se mettent ensemble pour vraiment définir quel avenir et quelle politique agricole pour mettre en place dans notre département. parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait à niveau de la SAFER, c'est que quand on installe effectivement un jeune, bon, essentiellement, quand on installe c'est via les terrains de la Rue France Francière, les terrains qui vont intégrer un GFA, on constate, et on est en train de finaliser une étude, que la situation économique de ce jeune, malheureusement, cinq ans, trois, quatre ans après, on ne trouve pas, ce jeune n'arrive pas à répondre aux attentes financières, que ce soit pour ses parcs sociales, que la SAFER porte, que ce soit pour ses propres besoins. Donc, ça voulait dire, à mon sens, qu'en matière de développement agricole, il est important qu'on mène rapidement une réflexion en profondeur pour s'assurer que les actions qu'on va mettre en place pour permettre que les jeunes puissent avoir accès aux fonciers, puissent être des actions positives dans le temps. Concernant maintenant l'aspect, je ne veux pas revenir sur les chiffres que M. Védel a vendu. On a bien vu que les 20 dernières années, la culture de PN a perdu environ 10 000 hectares de terrain en SAU. On a remarqué, effectivement, que ça s'est stabilisé dès lors qu'on a mis en place la CDSEA. Avant, la CDP-NAF, il y avait une commission qui s'appelait CDSEA. On a vu que les choses se sont stabilisées. On a pu, à mon avis, je pourrais, je rebondir sur l'aspect CDP-NAF, je pourrais dire que c'est le seul outil, le seul outil qui permet au monde agricole d'être en relation avec une projection de l'espace rural. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, le seul outil, la seule instance où le monde agricole a son mot à dire, parce que je rappellerai qu'avant, les flux étaient élaborés, les flux, les communes étaient élaborés essentiellement par les communes et donc les politiques, et on n'avait pas cet échange entre le monde agricole et les élus. Donc, moi, je me tiens à l'idée qu'on doit maintenir un avis conforme et même si, après, il faudrait peut-être trouver quelques amendements en sachant que, je repose sur la CDP-NAF, je rappelle que toutes les instances sont présentées, je pense que tout le monde est présent, les collectivités, le monde agricole et c'est une instance de dialogue, de dialogue où les décisions sont prises par un vote inanime par l'ensemble des personnes présentes. Donc, là-dessus, l'asie conforme, si demain, comme on a pu échanger dans la déniose et les pénales, si demain, l'asie conforme devait être retirée par cette instance, j'ai bien peur qu'on puisse aller vers des dérives. J'ai bien peur. Après, on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'il faut quand même que le monde agricole s'est exprimé à travers la Cébéla. C'est quand même capital pour le devenir de notre territoire. Concernant maintenant la situation de la taxation des terrains en friche, alors, c'est vrai que je sais qu'en métropole, c'est une c'est un dispositif qui avait été envisagé. Alors, sur notre territoire, je ne suis pas sûr que si on taxait les terrains en friche, que ça aurait un effet différent que ça l'est maintenant. Je m'explique. Aujourd'hui, essentiellement, les propriétaires fonciers agricoles, ils tiennent à spéculer. On le voit à travers les notifications qu'on soit à s'affaires. On voit bien qu'un agricole qui vaut aller 6 000 hectares, est notifié à s'affaires parfois 30 000 euros l'hectare. On voit bien que les gens, ce n'est pas une taxation, à mon sens, qui va les freiner, mais la velléité, elle est là de spéculer. Et surtout, la velléité, du fait que ce que je viens de dire tout à l'heure, où les gens construisent sans permis et après, il y a une régularisation qui est faite, on constate que les gens vont quand même spéculer. Alors, je profite pour vous dire qu'on est en train de mener une étude pour savoir les terrains qui ont été notifiés à s'affaires et où, effectivement, on a pris les zones de prix. On essaie de savoir ces terrains-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors, on a constaté un effet, c'est que souvent, les gens, ils ont tendance à louer, à faire un bail et à construire quand même, et à construire. Et malheureusement, je regardais sous deux cas où ce sont des deux constructions effectivement qui n'étaient pas passées, c'est des pénales. On voit bien qu'il y a un souci quand même et ça, je reviens sur le thème des ordres fonciers en Guadeloupe. Concernant maintenant le droit de préemption de la saffaire, il est vrai que ça a un effet quand même très positif puisqu'on arrive quand même à réguler le foncier, on arrive à empêcher la spéculation, on arrive à… Et maintenant, on a remarqué l'année dernière où le plus du foncier notifié à la saffaire qui était à peu près de 4 000 euros l'hectare, on arrive maintenant à des surfaces, à des prix notifiés à la saffaire beaucoup moins. Les notaires, un, ils ont compris qu'il fallait quand même convaincre leurs clients de revoir la baisse, le prix et ramener au juste prix. C'est un constat qu'on a pu faire. Concernant maintenant le… Je vais parler rapidement. Alors, concernant la… C'est un élément important. Concernant la construction d'habitations sur les propriétés agricoles. Alors, là, je serai un peu… Je vais respecter un peu la doctrine qu'applique la CDP-NAP. C'est pas qu'aujourd'hui, une activité agricole qui est justifiée et qui est viable économiquement et qui est un projet agricole. Je crois qu'aujourd'hui, la doctrine, c'est de permettre à l'agriculteur qui a un projet de construire. Maintenant, s'il faut permettre la construction et des espaces agricoles à tout le monde, j'ai bien peur qu'on puisse contribuer à développer encore plus le mitage sur nos espaces agricoles. Là-dessus, je crois que la CDP-NAP aujourd'hui, l'action qu'elle mène est assez positive. Monsieur Le Védel l'a dit tout à l'heure, par rapport aux surfaces qui m'ont été notifiés. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il est nécessaire peut-être qu'il y a plus de communication pour qu'on puisse mieux entrevoir ce qui est fait. Et pour revenir maintenant, rebondir sur la mutualisation, les interactions que pourraient mettre en place les différentes structures agricoles, je pense que là, on a initié on a initié avec Mme Béga-Paramain, le PF, on a initié depuis tantôt, depuis que le PF s'est mis en place, on a initié une volonté de, effectivement, et je vois que le PF abonde dans ce sens, de protéger les espaces agricoles à travers ce cadre de présidence s'est l'un, à travers d'acquérir les espaces dans les coeurs de ville et pour éviter qu'on ait du montage, qu'on ait une construction de l'espace agricole. Il est vrai qu'on a eu l'occasion, et là, je permets de saluer, de féliciter Mme Béga-Paramain, puisqu'on a eu l'occasion dernièrement de permettre de préserver l'espace agricole dans 300 hectares dans un endroit ainsi au cœur du Parc national, d'ailleurs. On a permis avec une collaboration entre le PF et la SAFER de protéger ce espace. Vous voyez comme quoi, quand on travaille ensemble, on arrive à faire de bonnes choses, mais c'est vrai que je reconnais qu'il n'y a pas assez des acteurs du monde agricole qui travaillent ensemble. Nous, on a toujours fourné cette vélérité de travailler avec l'ensemble des acteurs. Je vais rappeler que une SAFER a dans son instance dirigeante le monde agricole dans sa globalité, les syndicats, la chambre consulaire, la banque, les collectivités et c'est un espace d'échange et de décision où on essaie avec un petit moyen, c'est vrai, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les SAFER d'outre-mer, c'est un espace, le marché, le marché du foncier, c'est quoi, 700 notifications qu'on reçoit chaque année. Ce n'est pas un marché qui permet d'avoir un équilibre financier pour une SAFER et l'ensemble des SAFER, on a demandé à ce qu'on puisse avoir un financement dédié, soit à travers la TSE, qui existe, soit sous d'autres formes, puisque je rappelle que les SAFER en outre-mer et en métropole, on fait quand même un service public qui permet de garantir à l'État qu'il y ait une activité agricole qui va se pérenniser, qui permet de garantir aussi à l'État qu'on va pouvoir installer les jeunes, même si en Guadeloupe, on n'arrive pas encore à atteindre les équipes. Par contre, tout à l'heure, on a fait allusion aux aînés qui ne partent pas, qui ne partent pas le foncier, qui ne partent pas la retraite, et on a fait allusion à ça. Alors, là-dessus, on a mis une réflexion et je crois que je vais prendre le cadre des GFA. Alors, en GFA, le constat qu'on a fait, c'est que, bon, on peut imaginer faire une forme de tutorat, c'est-à-dire permettre aux aînés qui sont sur les espaces des GFA d'installer accompagner un jeune, accompagner un jeune qui va amener son dynamisme, qui va amener une activité économique mieux que celle qu'on connaît aujourd'hui et qui va aussi permettre que l'aîné puisse partir tranquillement à la retraite. Je crois que c'est une voie qu'il faut alors qu'on explore, puisque le constat aujourd'hui, c'est qu'on a quand même, malgré que l'opération est en fonction d'envergure majeure qui représente pratiquement un quart de la production de la SAE de la Wallouk. Ce n'est pas rien. Il est important qu'on puisse maintenir cette action qu'on a voulu faire les années 80 et transformer cette action encore de façon plus positive qu'elle est aujourd'hui puisque, effectivement, il y a des enjeux, il y a des choses à faire. Il faut contribuer au développement agricole, il faut contribuer à la situation des jeunes qui sont demandeurs de fonciers, il faut surtout accompagner effectivement nos aînés qui doivent partir à la retraite et ça, c'est possible, c'est possible. Maintenant, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir mettre toutes ces idées en place. Voilà, je reste à votre disposition pour répondre aux émettuelles de l'interrogation. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je passe maintenant la parole à Mylène Musquet, la directrice régionale pour l'ONF. Madame, je vous donne la parole. On ne vous entend pas, madame. Madame, On ne vous entend pas, madame. Bon, peut-être faudrait-il que vous vous déconnectiez, que vous vous reconnectiez. En attendant, je vais donner la parole à madame Nathalie Minachi pour l'association Cap-Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer devant vous. J'ai normalement une projection comment ça se passe. Est-ce que je peux partager l'écran ou est-ce que c'est dirigé depuis votre côté ? Super. Merci beaucoup. Et je peux faire avancer moi-même. Non, apparemment. Dans ce cas-là, on peut avancer, alors. Alors, en attendant que ça déroule, très bien. OK. Parfait. Très bien. Donc, je souhaitais d'abord présenter l'association Cap-Guadeloupe puisque, bon, nous avons un petit peu un profil particulier dans cette assemblée. Donc, d'abord, je tiens à dire que c'est une association qui a été créée en 2008, donc qui a quand même quelques années d'existence, à l'initiative d'un syndicat agricole, l'UPG, l'Union des producteurs agricoles de la Guadeloupe. Et l'UPG, en fait, souhaitait faire un contrat, réaliser un contrat entre société civile et agriculteur, de façon, justement, à promouvoir son projet d'agriculture paysanne, projet, justement, qui était un peu trop gardé au niveau de la profession des agriculteurs. Et l'importance pour eux, c'était effectivement de faire connaître ce projet à la société civile, de façon à avoir un soutien de cette société civile. Donc, c'est ce qui explique notre création. Et nous nous sommes donnés comme objectif la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe en militant pour la préservation du foncier agricole, d'une part, mais également pour une agriculture respectueuse de l'environnement et des sécurités sanitaires, énergétiques et climatiques. Je tiens aussi à ce que nous clarifions un petit peu ce concept, enfin ces concepts, aussi bien de l'agriculture paysanne que la souveraineté alimentaire. Quand on parle d'agriculture paysanne, on parle d'une agriculture dont l'objectif premier est de nourrir la population et non de faire de la spéculation sur des produits agricoles, voire encore plus des produits agricoles d'exportation, tout en préservant la santé de l'humain et la santé de l'environnement. C'est une agriculture paysanne qui repose sur l'agroécologie. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, là aussi, c'est un concept qu'il faut définir puisque c'est un mot qui est utilisé maintenant un peu à toutes les sauces, on va dire un peu à la mode. Et on oublie en fait que ce concept de souveraineté alimentaire est d'abord un concept politique qui est lié donc aux modalités d'organisation du système alimentaire. Donc, ce concept politique, c'est le droit des peuples, en fait, définir le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables. C'est effectivement le droit des populations de définir une politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Et ça a été défini en fait par le mouvement paysan El Campesino dans les années, fin des années 90. et là où il faut que nous insistions, c'est que souveraineté alimentaire n'est pas sécurité alimentaire. Comme je l'ai dit, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui repose sur des aspects quantitatifs et qualitatifs, qui prend en compte une dimension culturelle, éthique et sociale, avec une agriculture qui respecte l'environnement et rejette donc l'agriculture intensive, alors que bien souvent, ce concept est confondu avec le concept de sécurité alimentaire où là, on retrouve quand même les notions d'accès à une nourriture saine, aussi bien sur le plan qualitatif et quantitatif, mais par contre, l'origine et les modalités de production des aliments ne sont pas évoquées et souvent, la sécurité alimentaire des petits États insulaires de la Caraïbe, dont nous faisons partie, repose donc sur le commerce international et l'importation. Donc, on peut être en sécurité alimentaire et avoir aucune production agricole dans son pays. Donc, l'action que nous menons repose sur la souveraineté alimentaire et l'agroécologie pour construire des systèmes alimentaires performants et durables. Alors, quelques exemples de nos actions militantes. Nous avons effectivement mené des actions pour préserver les terres agricoles, pour fournir du foncier aux agriculteurs et je dois donner effectivement deux exemples. Nous sommes mobilisés en 2018 contre l'implantation de golfs de montagne sur 105 hectares, dont 19 hectares de terres agricoles à Petit-Bourg. Nous avons réussi effectivement à faire reculer ce projet. Et là, nous nous sommes mobilisés l'an dernier contre l'implantation d'un baltrap dans les hauteurs de Cap-Esterbello. Et là, ce projet-là, malheureusement, nous ne savons pas très bien ce que ça va donner, mais pour ce baltrap, il y a quand même 8 hectares de terres agricoles qui seront sacrifiés si ce projet voit le jour. Deuxième axe, nous avons d'autres axes d'action, mais il nous paraissait important de vous présenter cela, c'est de soutenir effectivement des projets innovants qui permettent la transition agroécologique de notre agriculture, la résilience climatique et la séquestration de carbone, puisqu'il faut effectivement que l'agriculture que nous allons mener et qui est en mutation permette d'avancer sur ces axes-là. Et donc, nous participons au comité de pilotage de projets qui sont menés par des organismes de recherche, notamment le projet, on peut citer quelques projets, Valab pour le développement de l'élevage en sous-bois naturel en Guadeloupe. Je crois que Boris Damas en a parlé, effectivement, dans son intervention. Un autre projet scientifique, Territoire durable, qui parle de la gestion de l'enherbement et de l'élevage sur des terres clore-déconnées, parce que le devenir de ces terres clore-déconnées est également important. On a un autre projet, par exemple, Caribio-Créole, qui parle des itinéraires techniques pour la sauvegarde et la valorisation des races créoles qui sont effectivement plus résilientes. Donc, ce sont des projets scientifiques sur lesquels, effectivement, nous tâchons de participer et d'amener un peu notre vision. Alors, je voulais effectivement, à ce stade, vous expliquer le périmètre de notre intervention. notre association milite pour que la vision d'ensemble sur la préservation du fonctionnement agricole soit une vision partagée collectivement. J'ai entendu plusieurs intervenants parler de la nécessité que nous réfléchissions ensemble. Donc, c'est vrai que la vision doit être partagée collectivement sur des concepts clairement définis et que les critères d'affectation des terres agricoles soient clairs et répondent à des besoins collectifs et non pas des besoins individuels et privés. Alors, nous ne sommes pas experts de questions juridiques et foncières. Donc, effectivement, une fois que cette vision est claire et partagée, les experts des questions juridiques et foncières devront effectivement préparer ces mesures. Alors, sur la question du foncier agricole en Guadeloupe, nous avons quand même quelques caractéristiques que nous souhaitons mettre en avant. Nous avons une trop et forte contrainte foncière sur le territoire qui s'est pourtant donné comme priorité donc la souveraineté alimentaire. Mais il faut effectivement savoir ce qu'est la souveraineté alimentaire. Nous avons un espace restreint par rapport à la population avec une grande diversité de milieux. Nous avons un espace insulaire très vulnérable face aux changements globaux. On parle aussi bien de chocs climatiques, économiques, environnementaux, épidémies, etc. Et une surface agricole de 50 000 hectares de terre gelée dans le schéma d'aménagement régional, donc là, le SAR, mais sur lequel nous tenons à être quand même, enfin nous tenons quand même à mener une petite réserve. Nous avons entendu dire effectivement que la surface au niveau des terres agricoles n'a pas diminué depuis les dix dernières années. Le problème, c'est qu'il y a également parfois des opérations de compensation qui se font lors de l'élaboration des plus et qui classent des terrains en terres agricoles des terrains qui ne sont pas exploitables et qui ne sont pas capables de donner des exploitations viables. Donc, cet élément-là aussi, il y a un point d'attention à mettre là-dessus. Donc, les stratégies qui sont mises en place devraient plutôt confluer à plus de résidences du territoire et c'est donc pour cela que nous travaillons. Alors, pour terminer ce propos un peu liminaire, vous avez compris que nous avons essayé de répondre à certaines questions mais il ne nous revient pas de répondre aux questions qui nous ont été posées. donc nous avons quand même, enfin, je dirais un peu plus vite sur la fin par rapport aux questions mais il nous semblait important de vous donner quand même quelques éléments de prospective et qui font partie des travaux qui ont été réalisés par certains de nos membres. Donc, sur une surface agricole de 50 000 hectares, nous avons une population de la Guadeloupe que nous avons considéré à 380 000 habitants et nous avons effectivement pris des chiffres du Memento 2020 de la Grèce. Donc, la surface agricole gelée dans le Sarr est de 50 000 hectares, la surface agricole utile 34 000 hectares, les surfaces en canne et banane qui sont des cultures d'exportation donc qui ne rentrent pas dans le cadre d'une agriculture qui permet de nourrir la population, c'est 15 000 hectares, on pourrait rajouter le melon également à ces éléments-là et donc les surfaces en production vivrière que nous avons considérées sont de 12 300 hectares à peu près. Quand on regarde cela et qu'on considère effectivement avec des références que nous avons trouvées dans la littérature que les systèmes agricoles les plus performants permettent de nourrir 5 personnes par hectare, nous avons défini un seuil de couverture des besoins de 0,2 hectare par personne et quand on rapporte cela à la population de la Guadeloupe et qu'on regarde les surfaces prévues aussi bien dans le SAR que la surface agricole utile ou que la surface consacrée aux productions vivrières, on voit qu'on est très loin de ce seuil pour des surfaces agricoles en particulier pour la surface consacrée aux cultures vivrières. Donc je tiens à simplement dire qu'il s'agit de prospectives dont nous allons faire certaines hypothèses, ce ne sont pas des chiffres à prendre à la lettre mais c'est simplement des chiffres qui donnent une tendance et la tendance, on voit bien que c'est en dessous de ces 50 000 hectares, on est bien loin en tout cas d'assurer un seuil de couverture des besoins alimentaires. Et le deuxième élément que nous souhaitions apporter, c'est effectivement l'effet du régime alimentaire sur les besoins d'un fonction agricole. Nous avons considéré en effet un certain nombre d'éléments, d'hypothèses et notamment nous avons considéré quatre choix de régimes, les régimes végétaliens, végétariens, omnivores poissons et omnivores viandes. Eh bien, en fonction de ces régimes-là et sur la base de 2600 kcal par jour et par personne, nous avons défini un besoin en terre agricole. Et quand on ramène ça effectivement à nouveau à la population de la Guadeloupe, on voit que seuls les régimes végétariens, végétaliens en tout cas et omnivores poissons permettent effectivement de nourrir la population avec une base de 50 000 hectares de foncières agricoles. Quand on est à notre régime omnivore viande qui est courant aujourd'hui, nous voyons que la surface des 50 000 hectares ne suffit pas. Voilà. Je vais vous couper là. Je vais... Bon, voilà. Faites-nous un petit point de conclusion. Compte tenu que nous avons votre document tout écrit, ensuite, je dois redonner quand même la parole à Mme Mylène Musquet et compte tenu que nous devons rendre la salle pour 16 heures, on sera dans l'obligation de... Voilà. Donc, je vous redonne pour la petite conclusion et ensuite, je donne la parole à Mme Musquet si vous le voulez. Très bien. Je suis sur ma diapositive de conclusion. Donc, ce qui nous paraît important de dire, c'est qu'il faut conserver, donc, c'est sanctuariser ces 50 000 hectares de foncières agricoles. Il faut avoir une transparence sur la gestion du foncière agricole et donc avoir une grille d'évaluation des projets pour l'attribution des terres agricoles avec des critères clairs et que l'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt individuel. Il faut mener des actions de sensibilisation de la population sur la nécessité de changement de modèle alimentaire, même si ça doit se faire progressivement pour aller effectivement vers plus de cohérence avec l'objectif de souveraineté alimentaire, valoriser des travaux de recherche et intégrer donc la réflexion menée au niveau de la Caraïbe sur la résilience climatique. Alors, juste, je vous souhaiterais rajouter un point puisque j'ai été interpellée par cela dans les propos de M. Mornal sur justement ce problème de besoins en eau. On voit très bien que la question effectivement d'installation d'exploitation agricole de melon dans le nord de la terre en bout de réseau et que le melon ce n'est pas une culture effectivement qui est une culture vivrière, ce genre de projet doit être étudié avec ces éléments-là. Voilà. Merci beaucoup, madame. Désolée de vous faire un peu activer, mais on est contraints par le temps. Donc, je redonne la parole à madame Mylène Musquet pour l'ONF si elle est arrivée à se reconnecter. Madame Musquet, c'est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Bon. J'ai dû descendre un étage pour rejoindre le collègue de la DAF parce que ça ne passait vraiment pas de monde à ce niveau, mais bon, j'espère que je serai audible. Oui, oui, vous êtes tout à fait audible. Si je suis la crame des questionnaires, c'est vrai que nous sommes plutôt conscients j'ai abordé ce questionnaire plutôt en faisant un lien entre le foncier agricole et le foncier forestier. Et contrairement au propos de M. Damas, je mettrais la question foncier agricole et foncier forestier, mais plutôt une complémentarité, une complémentarité qui est naturelle. Donc, juste pour rappeler le positif dans l'architecte Pelle-Guadoupéen, certes, nous gérons 37 ans public qui représente 50 % de l'espace boisé. Je tiens quand même à rappeler que les 50 autres pourcents sont des forêts privées sur lesquelles, bien sûr, le forestier s'applique, mais où il y a des perspectives d'évolution, de valorisation qui sont évidentes et pas forcément mises en œuvre. Pour rappeler aussi que sur ces 37 000 hectares, vous avez deux parties qui sont en cœur de parc, donc avec une protection forte qui correspond à la forêt primaire à de environnemental et en termes de biodiversité. L'ONF est gestionnaire et on n'est pas gestionnaire d'un forêt, d'un foncier agréable. Nous avons quand même des relations privilégiées avec ces acteurs économiques depuis tantôt, il a été fait un choix d'un rapprochement entre le foncier forestier et les besoins des acteurs économiques que sont les agriculteurs à partir du moment où ces activités agricoles sont en train de faire avec le code forestier et à travers un cahier des charges que nous construisons ensemble avec ces opérateurs. c'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui plus d'une soixantaine de conventions d'occupation temporaire des activités dites de culture traditionnelle, de culture associée, de culture forestier à travers lesquelles on retrouve des producteurs de vin et de cacao et depuis deux ans maintenant, nous avons augmenté la liste des espèces concernées par la culture sous couvert forestier, la culture associée. Donc, il y a une vraie démarche d'accompagnement et de proximité parce que nous sommes conscients effectivement en tant qu'acteurs qui intervenons sur l'aménagement d'accompagnement conscients qu'il y a un rapprochement qui doit se faire. Concernant le territoire justement, l'ONF est également partenaire avec les autres services déconcentrés de l'État lorsqu'il s'agit de donner des avis que ce soit sur le PLU, le SAR et à ce titre nous avons élaboré pour le compte du conseil régional le schéma régional du patrimoine naturel et de l'État et cette réflexion sur la complémentarité et l'évidence de l'enfance agricole et l'enfance forestier est apparu que ce soit en termes de corridor écologique qui correspond véritablement à ces zones tampons entre les activités économiques et les activités forestières et qui jouent un rôle écologique certes mais aussi tout ce qui est maintien de airbrise-vent et qui jouent véritablement un rôle et évident un rôle essentiel que je ne vais pas rappeler que vous connaissez sur le thème terre en friche lorsqu'on recherche sur un petit territoire insulaire comme le des options d'augmenter ou en tout cas de stabiliser le foncier agricole il faut aller chercher là où on a du potentiel sur ces terres en friche au-delà de la valeur agronomique que je ne peux mesurer qui n'est pas de ma compétence il y a un trait qui a très peu été abordé qu'il faut prendre en considération sur ces terres en friche celles qui sont impactées par la chlordécone et à ce titre là effectivement nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des propositions d'accompagnement de ces terres impactées par la chlordécone à travers ce qu'on appelle des programmes de reboisement utiles qui nous justement avec notre démarche d'agroforesterie ou de culture associée de culture en sous-bois toujours il faut quand même souligner que sur certaines de ces parcelles il y a de vraies problématiques de accessibilité les liens avec la c'est principalement lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre des opérations de compensation environnementale lorsqu'il y a des qui ont été mis en gestion via la face à faire par les agriculteurs une petite vigilance cependant certaines pancelles ne sont pas grandes puisqu'il y a quand même une forte pression sur la forêt sèche de cette zone-là et il convient de rappeler que très souvent nous sommes à un déséquilibre entre certaines pratiques agricoles certaines pratiques de culture qui sont très consommatrices d'eau sur un terrain sur un espace de forêt sèche un terrain et un espace qui n'est pas forcément selon nous adapté à certaines de ces pratiques certes il y a des barrages il y a des hommes mais on se rend bien compte effectivement il faut peut-être comme madame Minachi le disait repenser autrement notre consommation autrement en tenant compte de tous ces paramètres et de tous ces critères viennent s'ajouter effectivement tout ce qui est changement changement climatique et on doit très certainement que nous forestiers on perçoit déjà des évolutions sur les milieux naturels il y aura de toute manière un impact sur l'activité agricole qui est tout à fait perceptible d'où des choix qui sont à faire sur la localisation de certaines cultures du fait de ressources en eau même si elle peut en théorie être transposée d'une île à l'autre ça se fera sûrement de manière moins évidente lorsque la ressource et c'est déjà le cas est moins présente et moins facile à transposer CDPNAF nous participons effectivement à cette commission à côté de la DAF nous avons la possibilité de donner des avis ou en tout cas d'accompagner les avis de la DAF que ce soit sur la validation des PLU ou autres outils de gestion du territoire pour moi la vie conforme a du sens il est essentiel en termes de contrôle en termes de pression en termes de verrou la composition de la CDPNAF permet de libérer la parole et de ne pas entendre les questions et d'échanger en toute transparence et en toute ouverture mais enlever cet avis conforme à la CDPNAF selon moi on perdrait un petit peu le sens de cette structure de composition qui permet de de faire un peu de trouver un peu un équilibre sur toutes ces problématiques de d'évolution du foncier agricole sur la ressource en eau je ne reviendrai pas sur les de la ressource en quantité et en qualité simplement souligner quand même puisque c'est aussi d'une des des avant que l'on éventaire sur les rivières on constate encore quelques captages sauvages qui sont liés aux activités agricoles donc il y a nous on l'interprète ainsi en tout cas il y a véritablement un vrai besoin en termes d'irrigation malgré les différents programmes qui sont en cours malgré les efforts c'est des grosses parcelles agricoles en ressources en eau si l'agriculteur a encore recours à ce type de pratique c'est que des manquements périmètre de protection des zones agricoles oui des zones de captage aussi programme de reboisement autour des barrages ça me paraît évident également pour mieux gérer cette ressource en eau qui deviendra en quantité et en qualité rapprochement avec le PF ça n'est pas encore formalisé c'est vrai que le questionnaire que vous avez envoyé m'a interpellé on a bien sûr quelques échanges avec les directions récentives réalisées c'est notre chef en tant que gestionnaire et un de les acquisitions qui font de la mise à disposition etc mais pourquoi pas ça donnera effectivement de la cohérence à la gestion d'un foncier global qui fait sur notre petit territoire par ailleurs ce rapprochement aussi peut se faire de manière un petit peu plus ponctuelle sur des programmes symboliques comme des broboisements des projets de plantation avec des listes d'espèces et de l'essence qui seraient peut-être plus spécifiques ou de l'expertise que l'on pourrait mettre lors de travaux de revégétalisation Je finirai en insistant sur deux points qui ont abordé le positionnement de l'ONF vis-à-vis de l'activité agricole un exemple la convention que nous avons passée avec la CICA LPG la CICA Banane certes sur un terrain difficile on a commencé pas forcément sur l'espace le plus simple puisqu'il s'agit de la zone de sarcelle une zone avec un conflit foncier historique puisqu'il s'agissait à la base d'une forêt primaire qui a été déboisée de manière sauvage occupée non pas par une majorité d'agriculteurs professionnels déclarés mais par des occupants qui avaient besoin d'un foncier pour avoir des pratiques de jardin créole une reprise en main progressive un terrain sensible effectivement mais pour rassurer M. Damas qui m'a heureusement n'est plus là et lui dire que c'est quand même grâce à cette structure organisationnelle et professionnelle que nous avons progressivement apaisé les relations avec les occupants historiques et les jeunes agriculteurs qui sont une dizaine et aujourd'hui ils en sont à leur deuxième récolte et que c'est je pense que c'est une des solutions qui pouvait nous permettre de sortir à partir de ce conflit historique où effectivement on avait l'impression qu'il y avait une bataille entre foncier agricole et foncier forestier quand les choses sont pensées ensemble en cohérence on arrive à mettre en place des opérations qui sont exemplaires puisque ces jeunes ont été formés ces jeunes ont démarré par une activité banale exclusive et s'orientent progressivement vers ce qu'on appelle de la culture associée de l'agroforesterie avec l'appui et l'accompagnement de la CICA donc extrémisme écologique je ne pense pas que l'ONF en fasse ne serait-ce qu'à travers notre démarche d'agroforesterie ou de culture associée le terme est peut-être plus approprié dans le cas un rapprochement qui est volontaire qui est sûrement perfectible mais qui nécessite d'avoir une analyse effectivement partagée voilà juste pour terminer effectivement sur la nécessité compte tenu de notre configuration exiguïté du territoire sur une optimisation de toutes les stratégies et de toutes les politiques de gestion du foncier de manière globale et de mise en cohérence le changement climatique nous oblige à avoir de l'anticipation le foncier forestier est déjà impacté le foncier agricole va l'être ou s'il ne l'est déjà pas donc si on ne réfléchit pas ensemble sur un équilibre et sur une préservation on aura quelque part raté quelque chose des SAR et des PLU en théorie qui abordent ce sujet là dans la pratique on voit bien qu'il y aura un décalage voilà ce que je souhaitais faire passer comme message merci beaucoup madame je voudrais avant de passer la parole à notre collègue la sénatrice madame victoire jesmin qui conclura cette table ronde je voudrais vous remercier toutes et tous pour toutes les informations que vous nous avez communiquées vous dire que nous sommes preneurs de toutes vos contributions écrites si vous avez des choses que vous auriez oublié de nous dire ou que vous souhaiteriez approfondir bien évidemment nous sommes preneurs de toutes vos informations je vous dis un grand merci à toutes et tous et je donne la parole pour conclure à victoire jesmin qui je crois avait quelques petites questions à vous poser victoire je te passe la parole oui merci beaucoup madame la présidente merci beaucoup à tous les intervenants c'était très intéressant et je vous remercie d'autant plus pour le temps que vous nous avez consacré mais je crois qu'il était important que nous puissions échanger sur les différentes problématiques qui se posent au roi de loup et de façon positive vraiment et de façon complémentaire également et bien nous allons pouvoir trouver des recommandations donc je vous remercie vraiment tous et toutes alors je vais j'aurais quelques questions et même si vous n'avez pas la possibilité contre nous étant contraints de répondre directement les uns et les autres mais vous avez la possibilité évidemment d'envoyer par écrit les réponses alors concernant le financement de la CEDAF pardon le président Mornal a évoqué les difficultés alors je voudrais lui demander quelles sont les pistes d'amélioration s'il y en a qu'on pourrait évidemment mettre en évidence et voir la possibilité également parmi les recommandations d'en tenir compte les problèmes d'eau alors la possibilité également de réhabiliter les marres est-ce que pour les petites exploitations parce qu'il y a effectivement des exploitations pour lesquelles ce serait important de réhabiliter les marres c'était le cas il y a quelques temps malheureusement on a beaucoup abandonné certaines marres il y a une volonté de la part d'association de réhabiliter des marres donc est-ce que ça pourrait aussi contribuer ce serait pas la solution mais ça pourrait contribuer énormément à l'amélioration de la qualité de plus en plus d'exploitation concernant la loi climat et résilience un des objectifs c'est aussi la situation de l'artificialisation des sols donc zéro artificialisation net alors je voulais savoir comment est-ce que vous êtes d'accord avec les différentes problématiques qui ont déjà été évoquées par le passé c'est récent mais il y a maintenant de plus en plus une volonté de diminuer l'extension au bain alors est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous avez des préconisations à faire et j'ai entendu un des intervenants parler justement de la possibilité alors je crois que c'est M. Siné mais c'est assez complémentaire entre la SAFER et la Chambre d'agriculture je crois qu'il a donné un exemple un exemple de coopération de complémentarité qui a été réussi c'est madame je crois la présidente de l'EPF en tout cas qui a également évoqué cette possibilité donc est-ce que vous pensez qu'en travaillant justement ensemble vous allez pouvoir aider les communes à mieux travailler pour éviter l'extension urbaine et tenir compte de cet objectif qui me semble important concernant les retraites agricoles c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est parce que les agriculteurs ont de grandes difficultés qui vivent dans la précarité qui préfèrent continuer à travailler alors est-ce qu'il serait possible que la Chambre d'agriculture les techniciens et toutes les personnes ressources d'ailleurs puissent travailler avec anticipation de cette anticipation parce qu'il y a des données de la MSA qui permettent d'avoir l'âge des agriculteurs savoir en type quelle est leur situation donc anticiper parce que récemment sur le texte des retraites qui a été adopté il n'y a pas bien longtemps on a évoqué également la situation des agriculteurs et nous avons constaté que pour notre territoire et pour les territoires ultramarais en tout cas il y avait des difficultés de non recours aux droits donc est-ce qu'on ne peut pas accompagner davantage les agriculteurs pour qu'ils aient un recours efficient de leurs droits avec la prise en compte des minimums contributifs y compris pour leur compagne ou leur épouse en tout cas parce qu'il y a de vrais sujets donc ça pourrait peut-être contribuer en les accompagnés en anticipant leur départ contenu de l'âge qui serait pris en compte et bien de mieux permettre qu'ils aient des retraites complémentaires et des revenus décents pour libérer leurs fonciers donc la question des risques nationaux ça veut être encore évoqué par madame par madame musky mais ça a été le cas pour d'autres intervenants donc la question des assurances parce qu'on se rend compte que beaucoup d'agriculteurs ont envie d'assurer et que les assureurs ne prennent pas le risque le risque est important alors que très souvent lorsqu'il y a des risques naturels majeurs et bien il y a des problèmes de calamité et il y a des agriculteurs qui perdent pratiquement tout en fonction tantôt c'est parce qu'il y a des inondations tantôt des wagons en fait il y a une multitude de difficultés qui s'ajoutent donc est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper également pour éviter le découragement des agriculteurs qui perdent très souvent leurs produits et je dirais également les moyens de la SAFER alors pour avoir travaillé en particulier à des réunions avec la FN SAFER à Paris mais avec M. Treff également et ça a été une des personnes qui m'a sensibilisé sur les problématiques du foncier agricole et je tiens à le dire j'ai eu l'occasion également avec M. Sillet concernant les retraites mais je dis qu'il y a un vrai travail à faire pour permettre à la SAFER et aux SAFER d'outre-mer pas que la Guadeloupe mais là je profite pour le dire pour la Guadeloupe que les SAFER aient les moyens parce que ce sont des petites superficies ils n'ont pas les mêmes moyens et on leur demande les mêmes règles et les normes sont les mêmes en fait on leur demande la même qualité de travail alors que ce sont des petites superficies et quand on regarde au niveau de l'hexagone il y a effectivement des exploitations qui sont très très importantes en termes de superficie alors que sur notre territoire on l'a dit c'est un archipel déjà on a des îles avec les îles du sud mais qui ne sont pas toutes bien dotées c'est pas mal on peut encore faire quelque chose il y a du foncier mais il y a de vraies difficultés pour le fonctionnement de la SAFER et je crois qu'il faudrait qu'on trouve dans les différentes mesures que nous devrions prendre les moyens de permettre à la SAFER de travailler de façon beaucoup plus pertinente et efficiente et je crois que dans la toute première audition que nous avons réalisée et bien il y avait la FN SAFER et il y a un certain nombre d'informations qu'il nous avait donné donc je crois qu'il faut vraiment prendre en compte tout cela mais l'intérêt de travailler tous ensemble avec certaines pistes qui ont été évoquées par Madame Minachi je crois que c'est important et ce sont des opportunités que nous n'aurons pas toujours mais c'est là aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir travailler sur cette problématique qui va nous donner des perspectives pour l'avenir d'autant plus qu'avec la pandémie nous avons vu les limites de l'exercice chez nous mais nous avons également vu qu'il y a eu un gain d'intérêt pour le foncier pour l'agriculture et pour la souveraineté alimentaire donc voilà Madame la Présidente voilà Mesdames, Messieurs ce que j'avais à dire à cet instant et je remercie vraiment l'ensemble des intervenants et tous ceux qui ont travaillé en tout cas pour que nous ayons une telle qualité d'intervention je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup